C'est l'histoire vraie d'un rappeur du groupe de MC Solar qui va rencontrer Dieu d'une manière foudroyante. Jean-Luc a 6 ans. Parce qu'il n'arrive pas à faire ses devoirs, il est battu chez lui toute une nuit à coups de cravache. Voilà son enfance, humiliation publique et violence répétée. Livré à lui-même, dès l'adolescence, il sombre dans la drogue, la musique de rue et la débauche. Au milieu de cet enfer, et alors qu'il est devenu un danseur et rappeur reconnu, un soir, il crie vers Dieu et voit dans sa chambre de ses propres yeux la Vierge Marie qui lui parle et l'invite à suivre Jésus. Complètement transformé par le Christ, il témoigne aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. C'est le témoignage choc de Jean-Luc Garnier. Wow, ça c'est un témoignage qui va impacter ta vie. Oui, tout à fait. Et juste avant de regarder le témoignage, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines émissions. C'est parti ! Ancien rappeur, je faisais partie du 501 Pussy de MC Solar. Je vais vous donner mon témoignage. Votre enfance a été faite de coups, à répétition. Racontez-nous. J'ai eu quand même un parcours durant l'enfance qui a été parfois très compliqué, puisqu'à l'âge de 6-7 ans, mes parents sont rentrés en Martinique pour nous laisser là-bas. Et on a été éduqués, mon frère, mes soeurs et moi, par notre temps. Ma tante était une femme très rigide, très colérique parfois, puisque son éducation, c'était les coups. Pour elle, c'était ça qui faisait marcher droit les enfants, mettre des coups aux enfants. Donc mon frère et moi, on se retrouvait parfois à être battus à coups de tuyaux, à coups de brosses, à récuérer le sol pour nous laver. Et aussi, comme nous étions aussi dans le chagrin de par la distance avec nos parents qui étaient partis, nous faisions mon frère et moi pipi au lit. Si bien qu'un jour, ma tante a une forte colère et nous a pris tous les deux, tout nus, et nous a exposés sur la voie publique dans un lieu qu'on appelle la Croisée, où tout le monde passe, c'est-à-dire nos élèves de classe, les parents qui vont au travail, les artisans qui passent aussi en voiture, les bus bondés de monde. Et tout le monde était là et nous voyait, et elle vociférait contre nous. Et moi, je me rappelle, je pleurais dans mon cœur de jeune enfant, j'étais là, je pleurais. Mon frère et moi, on était là comme tétanisés. Et plus tard, je me rappelle aussi avoir vécu comme une punition à cause d'une table de division que je n'ai pas pu faire. Donc j'ai été battu à nouveau nu à coups de cravache toute une nuit, c'est-à-dire de 9h jusqu'à 6h du matin. Alors ça ne s'est pas fait d'un seul coup, c'est-à-dire que je donnais la réponse. C'était pas bon, donc je me faisais taper, je revenais, je donnais la réponse, je me faisais frapper. Ça durait toute une nuit, si bien que la cravache s'est cassée sur mon dos. Et le lendemain, j'étais complètement boursouflé. Je me rappelle, durant cette période, je me disais, il y avait cette phrase qui revenait, c'était « mais il n'y a personne pour me sortir de là ». Un événement à la fois tragique et surnaturel arrive. Votre tante en est ébranlée. Que s'est-il passé ? Cette tante était très très dure et encore plus dure avec son fils, mon cousin. Il se faisait battre beaucoup plus encore que nous, c'était vraiment affreux. Et ce cousin s'est suicidé en fait. Ce cousin s'est suicidé, il était gentil comme tout, très serviable. Et il s'est suicidé en buvant une bouteille d'ammoniaque et sur son lit de mort, alors qu'il n'avait plus de traché, alors que tout était brûlé. Donc il a parlé à sa mère, il a demandé à voir sa mère au docteur. Et sa mère est venue et lui a dit « voilà, maman, je te pardonne, rassure-toi, le Seigneur m'a réservé une bonne place. » Et donc il est décédé comme ça et les docteurs étaient estomaqués puisqu'ils se disaient « mais c'est pas possible, il peut pas parler, il a plus rien, il a plus de traché, il a plus ses cordes vocales, tout est brûlé. » Et c'est de là que ma tante a fait la démarche. Elle a demandé, ma mère m'a dit « ouais, votre tante veut vous voir, ton frère et toi. » Et donc on a été la voir, je connaissais pas encore le Christ. Et elle nous a demandé pardon et on lui a pardonné. Jean-Luc, à l'adolescence, vous reproduisez la violence que vous avez subie et vous n'avez plus de limites. Dites-nous en plus. Je me suis retrouvé dans une bande à l'âge de 16 ans. Et les bandes à Paris, à l'époque, c'était, on se battait entre bandes déjà et puis on dépouillait les riverains de leur bien, de leurs vêtements, de leurs manteaux. Voilà, c'est quelque chose dont je ne suis pas fier d'ailleurs, même sans avoir connu le Seigneur, mes potes et moi, on n'en discutait plus de cet épisode. C'est-à-dire, ça durait peut-être deux ans et on ne discutait plus du tout de cet épisode parce qu'il y avait quand même quelque part une honte parce que c'était si violent. Voilà, on frappait vraiment les femmes comme les hommes et on leur dépouillait de tout leur bien dans le train, dans le métro. À l'âge de 17 ans, 17 ans et demi, à la maison, on n'avait pas le droit de sortir. Et je me rappelle de ce jour-là, mon père m'a dit, voilà, Jean-Luc, tu as 17 ans et demi, voilà, tu peux sortir maintenant, je te permets de sortir. Dès le premier soir, je me suis retrouvé dans une cave à me droguer. Au bout de trois mois, je me suis retrouvé à dealer dans le quartier. Voilà, je faisais des vols avec des amis, on volait des voitures. À un moment, je me droguais vraiment pour mourir. C'était vraiment, c'était la mort, quoi, donc je prenais des quantités énormes. De 17 à 27 ans, c'était la fuite en avant, quoi, c'était vraiment la drogue, l'alcool, les femmes. Un jour, vous frôlez la mort de très près. Pourquoi ? Une fois, on s'est retrouvés à côté de là où j'habitais et on a rencontré un monsieur qui était dans la rue, un jeune, entre autres, et on l'a dépouillé de ses vêtements, de Sobo Burst, et on est partis. Et lorsque nous nous sommes retournés, c'était toute une bande de skins qui étaient derrière nous. Et donc, on a dû courir, voilà, on arrivait à la gare, ça s'est un peu dispersé partout. Et moi, j'ai pris un chemin, je me suis retrouvé seul, j'ai pris un chemin où j'ai longé la gare et j'ai dû grimper, monter par-dessus les grilles. Et le groupe était derrière moi et je me suis retrouvé sur un quai. Et quand je me suis retrouvé sur un quai, j'ai traversé tout de suite et en fait, il y avait un train qui était là, qui arrivait à toute allure. Et le train était tellement prêt que le chauffeur a klaxonné. Et donc, j'ai dû plonger de l'autre côté vraiment de manière rapide, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai plongé. Et dès que j'ai plongé, j'ai eu à peine le temps de lever mes pieds, que le train passait, tellement le train était proche. Et du coup, les gars, ils montaient la grille à côté et le train, il passait rapidement et je suis parti. Et l'autre train à côté démarrait et à l'époque, en fait, les trains, on pouvait ouvrir la porte quand la porte était en marche. Quand le train était en marche, on pouvait ouvrir les portes en fait, à l'époque. Et donc, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Et mes amis avaient ouvert la porte, tenaient la porte et j'ai plongé dans le train, ils ont relâché la porte. Donc, ça s'est claqué et je n'entendais plus rien en fait, parce que le klaxon était tellement proche que ça bourdonnait dans ma tête. Je n'entendais plus rien, j'étais en état de choc. Et là, j'ai vraiment réalisé que j'avais vraiment effleuré la mort de très, très près. Un jour, vous vivez une expérience terrifiante avec une drogue appelée le buvard. J'ai tout essayé, que ce soit les buvards, que ce soit l'estasie, que ce soit la coque, l'héroïne. Voilà, j'ai voulu essayer toutes les drogues. Et une fois, j'ai essayé le buvard, c'est l'acide. Et je suis resté scotché en fait, c'est-à-dire je suis resté un peu comme fou pendant 4 heures. Il faut savoir que cette drogue, c'est une drogue où il faut être avec quelqu'un. C'est une drogue où il faut être dans le même délire avec cette personne. Et pendant 7 heures, en fait, on est complètement défoncé, si je peux m'exprimer ainsi. Mais on a tous nos sens qui sont développés, puissance 4. On entend bien, on court hyper vite, tout est développé. Et après, il y a la redescente. Et la redescente, moi, je n'ai pas pu redescendre. J'ai fait un bad creep parce qu'il y a eu la culpabilité d'avoir pris cette drogue. Et j'en voulais à celui qui avait vendu cette drogue, qui m'avait vendu cette drogue. Donc je suis parti dans un salle délire. Et là, j'ai commencé à descendre. J'ai commencé à redescendre, redescendre et me retrouver. Et j'avais aussi un ami qui s'appelait Rémi, qui lui aussi a pris de l'acide et il restait fou. On l'a connu, il était fou, il prenait des médicaments alors que c'était un jeune footballeur prometteur. Et il est resté fou, en fait. Il est resté scotché. Vous faites carrière dans le rap auprès des plus célèbres. Pouvez-vous nous donner quelques noms de célébrités avec qui vous avez travaillé ? Il y a eu M.C. Solar. Je faisais partie du Sassau One Pussy. Le Sassau One Pussy était des jeunes de quartier de Vigneuf-Saint-Georges. On a rencontré des artistes qui étaient... On a rencontré James Blond, on a fait des tournées d'Alpha Blondie. On a rencontré des grands artistes. J'étais vraiment dans ce milieu-là, vraiment dans ce milieu. Et j'ai connu un ami avec qui on galérait dans les rues de Paris, qui maintenant c'est lui, il est un grand producteur de rap, qui a produit entre autres James et puis d'autres artistes encore aujourd'hui. Une rencontre imprévisible va changer votre manière de vivre et de voir les choses. Mais ça ne va pas durer. Pourquoi ? À l'âge de 23 ans, 24 ans, mes parents étaient retournés aux Antilles. Ils ont eu leur mutation. Et je préparais justement un braquage de la poste. Je me suis dit, si je me fais attraper, je vais prendre 5 ans pour braquage, c'est sûr. Donc je suis allé voir mes parents. Et mon père ne m'a pas reconnu parce que j'étais complètement très aminci. J'étais un drogué, quoi. Et quand je suis allé chez mes parents, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai rencontré un ami. Et cet ami avait fait 2 ans de prison. Et il se trouve que j'ai fait le voyage avec sa fille. Et à un moment, il me dit, tu connais la Bible ? Moi, j'ai dit, oui, ma mère, elle a des Bibles ouvertes dans sa chambre, dans des pièces. Elle me dit, tu devrais lire, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais en prison. J'ai dit, ok. Puis on a continué à converser. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à feuilleter la Bible. J'ai commencé à lire la Bible, à feuilleter. Mais comme ça, de temps en temps, un verset, un psaume. Au bout d'un an, je suis rentré en France. Mais dès que je suis rentré en France, j'étais voir mes amis. Et le soir, j'étais en boîte et j'étais reparti dans la Défonce. J'ai repris ma vie d'avant, mais tout de suite. Je suis tombé tout de suite dans la drogue, mes fréquentations. J'étais reparti de pubelle. Mais sauf que j'avais ma conscience éveillée. Il y a des choses que je ne voulais plus faire. Il y a des choses que je remarquais que je ne voulais plus faire. Je n'étais plus partant comme avant. D'ailleurs, mes amis me disaient, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas ? Ils t'ont marabouté ou quoi ? Je prenais conscience de mon état et des personnes qui étaient autour de moi. Et je me rendais compte que tout était basé sur la drogue, la fornication, le vol, tout était fait. Comme disent les jeunes, tout était faux. J'aspirais à quelque chose qui était beaucoup plus sincère, plus profond. Et je prenais l'état de... C'est comme si je me voyais intérieurement. Et je voyais comme j'étais abîmé. J'étais mal, j'étais vraiment mal. Jean-Luc, un soir, vous vivez une expérience exceptionnelle. Jésus est là. Racontez-nous. Ce soir-là, quand je rentre, il y avait une grosse tempête dehors. C'était dans le journal télévisé. Il parlait de cette tempête qui avait de grands dangers. Et je rentre chez moi. Mon frère dormait. Et instinctivement, je tombe à genoux. Je tombe à genoux. Et la tête au sol. Et je commence à pleurer. Je pleure, je pleure. Je pleurais sans mes péchés. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Mais je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et tout d'un coup, je me redresse totalement. Les deux bras ouverts. Et le Christ m'a fait sentir ses plaies. Voilà, les deux mains. La couronne d'épines. Le cœur transpercé. Les mains transpercées. Pendant deux minutes, le Christ m'a fait vraiment sentir. Ces douleurs, c'était insupportable. Je n'avais pas un seul nerf qui n'était pas en effervescence. Tout mon corps me faisait mal. Tous mes nerfs étaient en éveil. C'était une souffrance. C'était insupportable. Et puis, je pleurais. Et puis, je criais. Je criais, je pleurais. Et puis, je suis retombé sur le sol. Et j'ai continué à pleurer. Et en fait, c'est comme si tous mes péchés... Je pleurais sur tous mes péchés. Tout le mal que j'avais fait. Et ça a duré quatre heures. Pendant quatre heures, j'ai pleuré comme ça. J'ai pleuré sur tous mes péchés. Et quand je me suis relevé, j'étais quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne pensais plus pareil. Tout me semblait plus clair, plus lumineux. Moi aussi, j'avais le cœur en paix. Ce n'était plus pareil. Je me retrouvais moi-même, en fait. Parce que souvent, j'étais sous influence de la drogue, sous influence de ma réputation. Et là, en fait, je me retrouvais. Et je n'étais pas un mauvais garçon, en fait. J'étais quelqu'un... Je me retrouvais comme quand j'étais jeune, à l'âge de 8 ans. Voilà, Jésus est venu dans cette chambre, dans un lieu qui était rempli de drogue. Voilà, où il y avait des crackers, les jeunes qui prennent de la drogue en bas. Et je me rappelle, le lendemain, quand je suis sorti de ma chambre, mon frère est sorti de la chambre. Il était au bout du couloir. Il est venu vers moi. Il m'a dit, maintenant, Jean-Luc, je crois en Dieu. Et je lui ai dit, ça tombe bien, moi aussi. Et on s'est retrouvés dans le salon. On a pris le saladier avec de la drogue, des barrettes. On s'est retrouvés dans les toilettes. Et on a tout mis dans les toilettes. On a tiré la chasse. Et on a commencé à aller au Sacré-Cœur ensemble, à la messe. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma vie de foi, avec mon frère. Et je me rappelle, alors une petite anecdote. Il y a deux ans ou un an avant, il y avait un voisin en dessous qui louait le Seigneur. À chaque fois qu'il priait, ça nous prenait la tête. On mettait le raga, le rap à fond. Et du coup, il a déménagé, quoi. Il est parti, il a déménagé parce qu'on l'empêchait de prier. Et on l'a rencontré au Sacré-Cœur. Il était heureux, cet homme, de nous retrouver au Sacré-Cœur, à la messe. Voilà. Trois semaines après cette expérience, vous êtes fortement tenté de reprendre votre vie d'avant. C'est là qu'une apparition a lieu. Au début, je me suis retrouvé vraiment seul. C'est-à-dire, je n'ai pas eu à aller voir mes potes, à leur dire, voilà, j'ai rencontré Jésus. Non, plus personne ne m'appelait. Plus personne ne m'appelait. Mon téléphone ne sonnait plus. On ne m'appelait plus du tout. Et cette solitude me pesait énormément. Je disais, mais Seigneur, depuis que je te connais, je n'ai plus de copine, je n'ai plus d'amis, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Je suis seul. Je n'étais vraiment qu'avec mon frère. Et puis, plongé dans les psaumes, dans la Bible, je lisais beaucoup la Bible. Au bout de trois semaines, je voulais revoir mes amis. Je voulais retourner dans cet univers. Et un soir, je dormais et je me réveille, j'ouvre les yeux, j'étais allongé sur le dos, j'ouvre les yeux et je vois la Vierge Marie devant moi. Je vois Maman Marie qui est devant moi et je n'ai pas eu de sursaut, je n'ai pas été étonné. En fait, j'étais en paix. J'étais dans une paix très, très profonde. Alors, j'ai cliné les yeux pour voir si je rêvais. Et c'était vraiment Marie qui était au pied de mon lit. Et elle était habillée tout de blanc vêtue. Elle avait une tunique toute blanche. Elle avait un voile qui était tout blanc. Elle avait les mains dans sa tunique, comme ça, les deux mains dans sa tunique, avec un ruban rose, un ruban bleu. C'était un bleu, je reconnaissais la couleur, mais ça n'avait rien à voir avec la couleur bleue et rose d'ici. Ça émanait d'elle, quoi. Et même le blanc, quoi, ça émanait d'elle. Et il y avait du jaune derrière elle, comme un soleil. Je me sentais comme dans du coton, dans de la ouate. Et en même temps, il y avait une présence de Dieu vraiment puissante. Et j'étais dans une grande paix, quoi. Il y avait une paix qui était là. Et je regardais Marie. Marie me regardait. Elle me dit, suis mon fils, tu auras bien mieux à faire. Et elle ne m'a pas dit, suis moi. Elle m'a dit, suis mon fils, tu auras bien mieux à faire. Et là, j'ai senti une grande joie, comme si j'avais tout réussi dans ma vie, quoi. Comme si j'avais tout abouti dans ma vie. C'est une plénitude de joie, un débordement de joie dans mon cœur. Mon frère m'a dit, le lendemain, j'étais vraiment comme un fou, quoi. C'est-à-dire, je voulais aller à la miraculeuse. Il me fallait une médaille miraculeuse. C'est lui qui m'a rappelé ça. Je ne me rappelais plus. Il m'a dit, tu ne me laissais pas. Il me dit, il faut que je t'emmène. Il faut que j'emmène moi à la miraculeuse. Il faut que j'aille une médaille. Il faut que j'aille là-bas. Et voilà, j'ai vu la Vierge Marie qui m'a vraiment invité à suivre, à être à la suite de son fils. Et depuis ça, je n'ai plus eu de désir de retourner dans la drogue. C'est vraiment de là où ma vie spirituelle a vraiment pris, a vraiment décollé. Où j'ai vraiment cheminé à partir de là. Et je n'ai pas lâché les mains de Jésus. Je me suis accroché au Christ, plus que jamais. J'avais vu que dans la Bible, c'était marqué Jésus qui guérit. Je me suis accroché parce que j'avais des blessures intérieures. J'ai fait les pèlerinages qu'il fallait. J'ai fait les guérisons intérieures. J'étais un homme vraiment blessé, brisé intérieurement. Et j'ai fait le choix de suivre Jésus. Alors que lorsque je l'ai rencontré, au niveau de ma carrière musicale, les choses commençaient à se décanter. Les portes commençaient à s'ouvrir. Et j'ai choisi Jésus. J'ai vraiment délaissé totalement le monde de la musique, du hip-hop, du rap. Et j'ai suivi Jésus. Et il fallait vraiment que je me coupe véritablement de tous mes amis et que je n'ai plus revus jusqu'à ce jour d'ailleurs. Et j'ai cheminé avec le Christ. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de cette rencontre. Vraiment, vraiment. C'est la meilleure rencontre de ma vie. Dieu m'a sauvé véritablement. Une transformation incroyable de votre vie s'opère. A en stupéfié votre entourage. Dites-nous en plus. Alors, quand j'ai eu cette rencontre, en fait, j'ai complètement arrêté la drogue alors que j'ai tenté d'arrêter quand je ne connaissais pas le Christ. Alors, j'ai arrêté une semaine, deux semaines, et puis je retombais. Et là, ça a été instantané. J'ai arrêté totalement la drogue. J'avais une copine à l'époque, et quand elle est venue le lendemain, deux jours après, j'étais tellement serviable. Je n'étais pas le mauvais garçon, la racaille. J'étais vraiment serviable, gentil. J'allais faire les courses. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit « Mais t'es qui, toi ? » Elle ne m'a pas reconnu, quoi. Elle ne m'a pas reconnu. Ça a été vraiment un changement. Le Seigneur, quand elle est venue dans ma vie, ça a été un changement total, quoi. Dans ma façon de penser, ma façon de voir les choses, il m'a vraiment touché, mais profondément. Un jour, un jeune homme s'allonge sur les rails d'un train juste à côté de chez vous. « Poussé par Dieu, qu'avez-vous fait ? » J'entends un cri, quoi. J'entends vraiment un cri strident, un cri, voilà, vraiment un cri au secours en même temps. Mais je ne sais pas, un cri bizarre qui me prenait dans le cœur. Mais je dis « Mais ça vient d'où, ce cri, quoi ? » Et je regarde, alors chez moi, il y a une partie qui donne sur le parking et une autre partie qui donne sur les rails. Donc je regarde du côté du parking, mais je dis « Mais c'est qui qui crie comme ça ? » C'était vraiment un cri au secours, quoi. C'était déchirant, en fait. Alors que j'étais dans une quiétude, c'était vraiment la paix. J'ouvre la fenêtre qui est juste là, à ma droite. Et il y a les rails, en fait. Il y a des trains qui passent à ce niveau-là. Et j'ouvre la fenêtre et je vois un jeune allongé sur les rails. Et je dis « Mais qu'est-ce que tu fais là, quoi ? » Et puis il me regarde. Il dit « J'ai envie de me buter, j'en ai marre de cette vie. » Et là, tout de suite, la conversation s'est partie dans une urgence. En fait, ça criait, quoi. On criait et lui, il criait en pleurant. Et moi, je criais. Je dis « Non, mais fais pas ça et tout. T'as quel âge ? » Il me donne son âge. Je lui dis « Mais c'est une épreuve que tu passes. Fais pas ça. Tu vas mourir. » Je lui expliquais la vie. Je lui expliquais. Mais en criant, quoi. C'était comme si ma vie était en jeu. J'étais prêt à sauter par la fenêtre pour aller chercher ce jeune, quoi. Alors qu'il y a au moins 7 mètres de hauteur. Et je criais, je criais. Et le jeune, à un moment, il s'asseyait sur les rails. Et puis il se lève. Il se met sur le côté des rails. Il se met à genoux. Et il y a le train qui arrive à toute Berzingue. Et je vois le chauffeur. Je lui dis de ralentir. Et le chauffeur, il me voit pas. Mais il y avait une urgence. Et c'était comme si c'était ma vie qui était en jeu. En même temps, je devais sauver sa vie. Alors, je sais pas comment expliquer. Et le chauffeur m'a pas vu. Il était à genoux. Il s'est mis à genoux à côté. Vraiment proche des rails. Et le train est passé à toute allure à côté. Moi, j'étais là. Mais fais une heure pourvu qu'il saute pas. Et tout. Pourvu qu'il se met pas d'un coup. Et le train est passé. Il passait. Et puis, à un moment, il y a eu le silence. Il se lève. Il me regarde. Il dit. Merci, mec. T'as sauvé ma vie. Et il est parti. Il est descendu. Et moi, j'étais saisi à un moment par l'Esprit-Saint. Et je lui dis. Va et vis. Et voilà. Ça s'est terminé comme ça. Jean-Luc, Amen Oui Je Crois est le nom du mouvement que vous avez lancé et qui organise des rassemblements. Comment cela a-t-il commencé ? C'était en décembre 2019. Je travaillais et j'ai eu une motion dans le cœur où le Seigneur me faisait comprendre clairement qu'il voulait envahir de sa parole les réseaux sociaux. Tout ce qui est moyen de communication. Amen Oui Je Crois, c'est vraiment de prendre les dons que nous avons, que Dieu nous a donnés, et les mettre pour la gloire de Dieu. Les mettre vraiment pour le service pour le Seigneur. Et ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans la danse, ça peut être dans le dessin, ça peut être dans la prophétie, dans la prédication. Voilà, c'est vraiment Amen Oui Je Crois. C'est un lieu où on peut exercer nos dons et nos talents dans la liberté du Saint-Esprit. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant ? Alors de la part du Seigneur, ce que j'aimerais dire, alors aux mères déjà, de ne pas lâcher l'affaire, parce que je crois véritablement que ma mère a beaucoup prié, énormément prié. Ma mère est une femme que j'ai toujours vue à genoux, en train de prier. Depuis tout jeune, elle nous a emmenés à la rue du Bac, elle nous réunissait autour de son lit pour prier. Donc je voudrais encourager les mères, parce que j'en rencontre beaucoup, qui ont des enfants, des jeunes qui se droguent, et qui sont dans une voie de perdition. Voilà, de les encourager à continuer la prière, à ne pas lâcher la prière pour leurs enfants. Et aux jeunes, j'aimerais leur dire de rester eux-mêmes, de ne pas se laisser influencer. Moi j'étais un garçon gentil, très timide, et dès que j'ai connu la drogue, j'étais influençable. Et je suis parti totalement dans des choses inimaginables. Donc, si vous aimez Jésus, ne lâchez pas sa main, il y aura bien sûr des épreuves, mais tenez fermement dans la foi. Un mot de la fin ? Dieu est amour. Merci beaucoup Jean-Luc pour votre témoignage bouleversant. Oui, on se rend compte dans ce témoignage à quel point Dieu est capable de guérir nos blessures. Quel que soit notre passé, peut-être nos traumatismes, Dieu est là qui désire venir nous guérir en profondeur. Comme il l'a dit dans sa parole, je vous restaurerai, je vous fortifierai, je vous rendrai inébranlable. Sa parole est vérité, comme il l'a fait pour Jean-Luc, il peut le faire pour vous, croyez-le. Oui, alors reprenez courage. Vous qui avez vu cette émission, rien n'est impossible à Dieu. Alors je vous propose une démarche. Écrivez dans les commentaires en dessous de cette vidéo, cette phrase, Jésus guérit mes blessures. Et nous le savons, le Seigneur vous touchera, il vous guérira, il vous rendra, comme disait Lucie et comme dit l'écriture, il vous rendra inébranlable. Et nous vous proposons maintenant de prendre un court temps de prière pour que vous puissiez expérimenter la bonté de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui es présent maintenant, viens visiter toute personne qui visionne cette vidéo, viens guérir ses blessures, penser ses plaies, viens la restaurer intégralement et lui donner la grâce de te rencontrer. Oui Seigneur, et nous te confions aussi tous ceux qui souffrent d'addiction, qui sont enchaînés dans l'addiction, dans la drogue, toutes sortes de choses qui les empêchent d'être heureux. Nous te demandons par ton précieux sang maintenant de briser les chaînes, de leur donner la liberté intérieure et la joie que toi seul peux donner. Merci Seigneur pour ton onction de consolation et de délivrance. Amen. Et bien nous allons maintenant demander l'intercession de la Vierge Marie et lui confier vos intentions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour cette émission, mais surtout, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne. Vous faites comme à l'écran. Vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et comme ça, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle émission. Également, n'oubliez pas de liker la vidéo pour que Youtube puisse la proposer davantage. Et enfin bien sûr, partagez, partagez sur vos réseaux sociaux, partagez à ceux que vous connaissez, qui peut-être aussi traversent des difficultés, afin que leur vie soit transformée par Jésus. On se dit à très vite, et n'oubliez pas, rien n'est impossible, adieu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501